Voici une de ces petites incompréhensions que nous avons avec ce nouveau code de pointage. 8,85 seulement pour Sébastien Dariyat qui n'avait pas commis de faute majeure. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. On va suivre d'abord l'évolution d'Elvire Teza aux barres asymétriques. Avec une petite nouveauté pour Elvire Teza si elle le fait. C'est un passage au milieu des barres à la partir du soleil dorsal. Ici, passage en dorsal, suivi du deuxième lâcher en quatre-chauffes. Franchissement dorsal, jambes d'écart, le quatre-chauffes. Et préparation à nouveau à la sortie en position dorsale. Duré Salto avant avec un gros écart de jambes dans la figure. C'est pénalisé de dixième. Oui, mais encore et toujours la grande difficulté sur ce genre de sortie. L'évolution vers l'avant. Donc le gymnase est aveugle pour voir l'arrivée sur le sol. Il y a quasiment toujours un petit déséquilibre. La classe d'Elvire Teza sur ses ralentis. Elvire Teza qui est particulièrement régulière. Que ce soit à la poutre, aux barres asymétriques. C'est une gymnase qui n'hésite jamais à innover. Le passage sur la barre inférieure. Ici, un pied même de mi-tour. Suivi d'une bascule pour se rétablir. En fait, le gymnaste évolue de la barre inférieure à la barre supérieure. Et les mouvements sont ponctués de lâcher de barre. Ici, le catch-off. Franchissement d'Orsan. On voit bien la gymnaste sur le dos. Elvire Teza. La différence un petit peu des autres exercices que l'on a pu voir à la barre fixe, aux barres asymétriques, pardon, termine avec une double rotation vers l'avant.